comme quoi ça vient de partir hell yeah hell on va aller faire un tour sur Twister y'a-tu du monde là dessus? ben oui tout le monde main gauche sur le rond rouge all right bon y'a-tu quelqu'un qui parlait sur le chat je crois que c'est là ça va sur le chat ok bon ouais enlève le le streaming de la vidéo l'internet va mourir ça se peut aussi qu'on a eu des problèmes avec l'internet dans le coin aujourd'hui à cause de la pluie et des forts vents on a perdu l'internet pendant la journée même si ça lâchait pendant l'émission on va continuer pareil on va enregistrer nous autres et on le remettra sur les internets ton lien Twitch marche pas laisse moi une chance je viens de le partir fatigué ils sont vite sur les conclusions rien qui marche rien qui marche c'est quoi le hashtag euh c'est Radio Talbot on va placer ton micro à toi là ça ta micro dans la gorge un troll mic un peu un deux faut travailler proche de ces microphones là excellent bon c'est du monde qui est là là hein londin une bourde qu'est-ce qu'il t'est passé une bourde quelle bourde qui qui a bourdé attends un peu là hein quoi ça doit être le bourdage ouais ça doit être ça c'est ça oui Talbot une bourde dans le lien Twitch point TV radio Talbot ah c'est pour ça ça se peut que je me sois trompé on va recommencer on va la republier Denis 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 non j'ai pas assez d'affaires dans la tête un deux trois ok on va l'avoir là ben oui instant regardez la ligne votre appel est important pour nous non non mais honnêtement j'ai passé deux heures en attente après-midi refais-moi pas ça ah ouais hein tu sais là quand tu me mets là sur le speakerphone pis tu fais juste à travail en attendant oui c'est ça ah il y en a plein de belles compagnies de malle bon je me suis trompé de lien les gens ne savent pas où c'était c'est fini Ils vont tous mourir. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, j'ai besoin de ça ici, comme ça. Là, ça diffuse-tu, cette affaire-là? M. Blondin, est-ce que vous m'entendez? M. Blondin, c'est notre référence. Lui, il entend. Les autres, il entend derrière. Non. Vous êtes qui, vous? Qui êtes-vous? Bon. Que ça gagne, Twitch TV. On va voir là-dessus si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah! Ben oui. On est loin. C'était trois minutes avant le début du spectacle, mesdames et messieurs. Avertissez un ami. Réveillez un voisin, Radio-Talbeau, dans quelques instants. Je vous rappelle que notre émission est disponible également en balado-diffusion. Si ça vous tente de faire notre frein un petit peu, on est dans le top 25 d'iTools. Ouais, ouais. Après, on était dans le top 1. Oui. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on diffuse trop. Il y a trop de place en même temps. Fait que les gens, ils viennent nous voir ici. Fait que... Ah, des millions de personnes. Voilà. M. Blondin est là. Il nous dit que ça fonctionne bien. M. Blondin est là. Il y a des poils sur mon micro. Qu'est-ce qui se passe? Bon, excusez-moi. Il y a de l'écho. Warzone, oui. Oui, je suis seul, Denis, quand même. Oui, c'est ça. L'antichambre, c'est ça. Il y a un peu d'écho. C'est normal. Le show n'est pas encore commencé. Et si tu n'entends pas d'écho, c'est parce que, apparemment, j'étais sur mon ancien lien. Frank n'est pas là ce soir. Je tiens à vous le dire. Il a pris un petit congé. Notre ami Lequin Doré est là. Allô! Il peut se passer n'importe quoi. Au cours des prochaines semaines. C'est la beauté de la chose, je crois. Je me suis fait chicaner par des auditeurs pour ta dernière prestation. Les gens pensaient que je riais de toi. Non, non, non. Quand ça? J'étais juste en maudit après toi. La dernière fois, tu es venu et tu as fait ta clown franchisée. Oui, franchisée. Non, écoutez-vous pas, tout le monde. Pas de chicane. Non, 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 pas de chicane partout, sinon je ne serais pas là. C'est l'antique, je ne serais plus là. C'est ça. Bon, là, il y a quelqu'un. Il reste encore moins d'une minute. Pensez-y, je vais vous poser la question en direct tantôt. Pensez-y. Pensez-y comme il faut, c'est important. Il y a quelqu'un de Québec, on va écouter son appel tantôt, qui a échappé du coke ou une boisson collante sur sa manette d'Xbox One, puis il veut savoir si c'est une façon, un truc de grand-mère pour enlever ça d'un piton. Moi, je n'en connais pas, mais… Moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'était sur une guitare de rock band. Oui, puis qu'est-ce que tu as fait ? Je suis allé de Jigaloo sans bon sens. Oui. Je me suis dit, parce que ça ne marchait même plus, c'était collé, c'était même fini. Jigaloo. Jigaloo sans bon sens dans les touches, et ça s'est mis à décoller puis à croûter malheureusement, puis à décoller un peu, mais il y avait une petite résistance, mais c'est le meilleur que j'ai réussi à faire. Sauf que ça devait être huileux un peu. Un petit peu, ça glissait les touches, mais… En tout cas, on nous donnera ton truc tantôt, puis je vais m'envoyer un disclaimer. On va dire que ce n'est pas notre idée. Non, c'est ça. J'assume pas les… Exactement, mais si elle ne fonctionne pas en dernier recours, je pense que ça peut t'apporter. Oui, parce que sinon, tu en achètes une autre. Ah oui. Bon, vas-tu partir ça, les amis ? OK. On va voir ça, c'est un bain. Salut tout le monde, c'est Le Grand Talbot qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Radio Talbot. On est live, épisode 281, 14 avril aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Écoutez, là, ça se peut qu'il y ait des interruptions dans la diffusion de ce soir. Malheureusement, avec le mauvais temps qui prévaut présentement, on a des problèmes de photos d'internet. Allez, j'ai appelé Vidéotron, puis ils m'ont dit qu'ils étaient pour venir régler ça, il faut ça au facto, mais c'est pas aujourd'hui ça, ça devrait être bientôt. Quand ils ont su que c'était toi, ils allaient vraiment faire le plus vite possible. Exactement, oui, merci beaucoup toi. Tout le monde est là ce soir, on a notre ami Monsieur Destou qui est là. Je vais vous montrer, regardez le labinette de tout le monde qui est là ce soir. Regardez ça, regardez ça si c'est beau ces gens-là. Hey, salut, bienvenue à l'émission Monsieur Destou. Merci Denis. Encore une fois, on va parler de jeux vidéo ce soir et de toutes sortes de trucs. Vous avez des questions? On va essayer de penser dans le téléphone ce soir. C'est pas évident, il y a tellement de stocks qui se passent pendant qu'on essaie. Ça c'est comme le show surprise. C'est le show surprise. C'est quelle date le show surprise Ben? C'est 14. Bienvenue chez vous, c'est Radio Talbot. Mesdames et Messieurs, on passe en beauté. On sait pas ce qui peut se passer avec le quindoré. Hey, ça rime en plus, ça ferait un maudit beau t-shirt ça. Mais hein. Là, je perds les frames. Ah là là. Ah là là. Ça se peut que ça cloche un peu, je vous le dis, l'Internet fait défaut un peu ce soir. Tiens, vous le rappelez. Mais quand même, l'émission va être mise en vidéocast et en podcast sur iTunes aussi. Donc, vous pourrez éventuellement l'écouter sans problème, plus ce sera la version originale. Monsieur Destou, bienvenue à l'émission. Merci Denis. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps qu'on se promet que tu viens de faire un tour. Finalement, t'as eu le temps de trouver… Ben, c'est un honneur d'être dans ton temple ici, vraiment là. Je me sens comme dans la chambre des Canadiens. Ouais. Nos bras meurtrés vous tentent le flambeau. À vous de le porter bien haut. Non mais t'as touché au logo tantôt avec tes mains. Exactement. Faut pas que tu touches au logo dans la salle des joueurs. On marche pas dans la chambre des joueurs. Faut pas marcher sur le logo du Canadien. C'est vrai. Ça part de ma chance. Ça part de ma chance. Ouais, mais c'est ça. Je suis allé à mon nez avec Mario Trembé, puis je le savais pas. Oh non. C'est pour ça qu'ils perdent depuis ce temps-là. Ouais, depuis ce temps-là, ça a fini, puis j'ai perdu un ami. En tout cas. Bon, hey, avant de commencer à jaser avec M. Dastou, qui nous honore de sa présence ce soir, j'aimerais qu'on revienne sur le Poisson d'Avril. Ah oui, hein? Il y en a qui l'ont trouvé drôle en Montaigne. Ceux qui l'ont pas vu, le fameux Poisson d'Avril est disponible sur la page Facebook de Radio Talbot et également sur le site de Musique Plus aussi. Partout sur YouTube. On a eu 180 000 views. Il faut le faire quand même. C'est malade. On a été cités aussi dans la presse, dans les plus grands journaux du Québec. Non, non, écoute, ils ont été super gentils que nous autres. Et même La Clique du Plateau, merci beaucoup aux gens de La Clique qui ont fait une belle plug. C'était crédible, hein? C'est crédible, tu dis. Mais il faut mettre en contexte aussi les gens que l'attention était déjà à son comble en arrivant au studio. Ben oui. Tout était installé, puis tout était crédible parce que, bon, il y avait une invitée qui était censée venir au show puis qui s'est pas présentée. Présentée. Et c'était une de mes amies, puis on m'avait fait croire qu'en plus, c'était un accident d'auto. Qu'elle l'avait eue. Fait que je m'étais un peu inquieté. Mais d'autres, on savait pas que t'a connaissait celui-là. Non, c'est ça l'affaire. C'est proche de flancher à cause de ça. Exactement. Ben, je suis allé la voir sur Facebook après pour lui dire « Es-tu correct? » Elle me dit « De quoi? » Elle me dit « Ben t'as pas eu un accident d'auto? » Elle me dit « Ah, c'est mon frère qui a eu ça jadis. » Fait que là, je me suis dit « Ah, peut-être qu'elle leur a inventé une défaite pour pas qu'elle vienne à l'émission. » Je cancelle toutes les communications que j'ai avec elle. Comme ça, ça va passer comme ça. Mais là, quand t'es arrivé, donc nous, on a fait une chicane, toi pis moi. On commençait à s'engueuler quand Lynn était là. Là, ça en prenait une dans l'équipe, Stéphane, qui est un témoin de notre chicane. Fait que c'est Lynn, la pauvre Lynn Boutillette qui est arrivée là. Elle s'assoit sur le divan, je la vois encore assise. Pis là, elle est super finie, douce fille-là. Elle veut pas de malice. Elle a pas de malice, elle veut pas de mal à personne. Pis là, lui, il rentre. Je dis « J'espère que tu commenceras pas encore que t'es niaisé comme t'as fait à la radio Talbot. » Pis lui, il vient d'arriver. Il a encore son manteau, son saboué dans la main. Il a même pas débarqué que je remence à l'engueuler. Et là, il part. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Fais ta grosse face de pas content. La face de pas fin. La face de pas fin, regarde ça. Là, il a sa face de pas fin de même. Pis là, il me regarde. Pis là, il dit « Toi, tu commenceras pas encore à mécurer que t'es maudit, t'es niaisé. » Pis là, ça part. Là, on s'engueule, back and forth. Là, je dis « Ah oui, dans la pièce, on va se parler de l'autre bord. » Quand je les chicanes, je les amène dans l'autre bureau. C'est pas que tout le monde l'entende. Là, on était à l'autre bord pis on les crampés. On était crampés, on mangeait des beignes, tu sais. Pis là, on sort. Je dis « En tout cas, moi, on va pas en une marche. Fallait pas que je la regarde trop, j'avais trop le goût de riz. » On clatte la porte comme une espèce de démonstration. Pis là, Lynn est là avec ses grands yeux. Pis là, à mon doux. Pis là, moi, je rentre là-dedans, c'est un peu la panique parce qu'on m'apprend qu'on a pas le droit au téléphone ni aux ondits. Parce que mon boss, Luc Doyon, il se pointe. Je vais le voir dans le bureau vite-vite. Là, pour mettre de la crédibilité là-dedans, tu vas venir faire un tour. Tu vas dire que t'es écoeuré de le voir au-dessus de la tête pis ils sont toujours en train de jouer sur le maudit de bébel électronique. Aujourd'hui, c'est old school, papier, crayon. Parce que si on l'avait mis sur Internet, si on avait accès à Internet, t'aurais su tout de suite, c'est un trou. Parce que le monde à la maison était de connivence avec nous autres. Fait que là, quand Luc Doyon est arrivé, il se dit « là, là, il fallait pas que je la regarde trop dans le jeu, j'avais le goût de rire en tabarnasse. Il baisse la tête, je dis « là, 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 on fait comme dans l'ancien temps, papier, crayon, vous regardez trop vos affaires pis moi, je suis tenu de vous voir le dessus de la tête pis il s'en va. » Mais le gars, il s'en allait jouer les épaules. Il riait de ça dans le corridor. Fait que non, ça a été bien fait. Ben, très bien fait parce qu'il y en a des gens qui l'ont vu, entre autres, ma blonde qui a dit « ah, c'est ça, c'est une blague. » Quand elle a vu en direct « c'est une blague, il y a une yes. » Pis, t'sais, c'était finalement la réaction pis elle l'a bien vue parce qu'il y avait les supers qui étaient apparus. Ben oui. Mais que nous, on ne voyait pas non plus. Ben non, parce qu'on faisait de lui le retour. Les techniciens m'ont dit qu'ils ont fait un raccord d'écran, ils ont fait un tour de passe-passe, de quoi que nous non plus, on peut pas voir les supers en studio, mais que les gens puissent le voir. Mais en plus, t'sais, c'est ça, ce que les gens à la maison voient pas, c'est que, t'sais, quand moi pis Denis, on se peint sur le plateau, là, il s'en va à passe, mais moi pis lui, on s'en gueule comme des poissons pourris dans les marches, pis on gueule vraiment fort. Ah oui. Là, t'es revenu sur le plateau, toi, pis là, je dis « tu vas mettre un sourire dans ta grosse face. » Non, non, non. Andréane Babin est là. « Ah, mon dieu, vas-tu arrêter de l'école? » Oui, c'est ça, c'est ça. Ils vont se battre. On était super mal, là. On sentait tellement bien. La réaction était au couteau. Elle était coupée au couteau. Mais c'était bien le fun. Pis là, l'année prochaine, ils nous attendent avec une pique. Ouais, ouais. En plus, moi, c'est ta réaction. T'as failli nous dire qu'on était des plaintes de quelque chose. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Pis les photos qui ont été prises des réactions des gens, là, on voit vraiment la panique dans vos yeux. Pis toi, particulièrement. Oh oui, là. T'sais, le sentiment de détresse de genre « que c'est qui se passe? » « Pourquoi ils font ça, là? » Quand moi, je suis la vision, là, t'sais. Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est, tu sais, le 1er avril, tu t'attends toujours à avoir des pranks, je veux dire. J'ai averti tous mes gens du studio, là. Je croyais pas tout ce que vous allez lire sur Internet. Mais qu'est-ce qui est le fun? À la télévision, ça se passe plus, ça. Ben non, ben non. Et puis, je veux dire, il faut que ça soit bien organisé, bien synchronisé. Pis ça a été toute la différence. Ça a été très rafraîchissant. Félicitations. Merci bien. Mais vouloir le refaire, ça, c'est infaisable. Non. C'est une question de timing. C'est une question que tous les éléments soient là. Pis que ça devienne viral, il n'y a pas d'éléments à ça. Ça pogne ou ça pogne pas. Ça prend les plus naïfs. Non, ben... Ben, il y avait un casting, je peux te le dire. Il y avait un casting. Ça l'a aidé. Ben oui, on s'est dit, tu sais, on a tous mis les fins ensemble. Ceux qui veulent le moins de malice au monde à l'émission. C'est ça. Parce que si j'avais mis Frank, là, avec Yann, c'est sûr que ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Parce que Yann, c'est le plus gros joueur de tour qui est pas sur la planète. Fait que... Pis Frank, ben, il est pas crédule pour Saint-Saëns. Non. Mais écoute, merci bien. Ça vous a plu. Ça a marché. Ma gros roche d'adrénaline, là, qui m'a empêché de dormir. Un bon bout, là. Pour vrai, là, l'adrénaline était incomparable à ce moment-là. Pas de joke. Ben écoute, là, t'es pas le premier qui dit ça. Les autres, ils m'en voulaient tous le lendemain. Mais ils ont connu un nouveau vent de popularité à travers, justement, le vaste monde des médias sociaux. Parce que j'étais assis ici à 11h30. Pis là, mon téléphone n'arrivait pas. J'avais un alerte. Chaque fois que j'ai un message, un like, là. Bing, 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 bing. J'ai passé de 80% de batterie à 20% en 20 minutes. J'ai dit, non, non, non. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pensé qu'il y avait un bug. Je regarde 47 000 personnes. À un moment donné, ouf. Ça se peut pas. Il y a une erreur. J'envoie un tweet à mon réalisateur. Il dit, check encore. C'est 49. Non, on va se coucher, tu sais, le lendemain matin. Là, tu prends ça. Tu regardes ça. Tu dis, 87 000. Mais nous, on regarde ça. Elle dit, oui, 87 000. C'est quoi, ça? J'ai du monde sur Facebook. Ouais, OK. Les gens ont été très, très sympathiques sur les réseaux sociaux. Ils ont été très, très gentils avec nous. C'était toujours des messages de compassion. On s'en parle pour vous. Faites pitié. Moi, j'ai eu des messages. T'es chiens, Talbot. T'es chiens, mais ça a marché. Oui, oui, ça a marché. Pour vrai, bravo. Ça vous tente de le revoir. Allez faire un tour sur Facebook et là-dessus. Sur YouTube également. Sur le site YouTube de la radio Talbot. J'ai mis là. J'ai rendu, je pense, à 11 000 visionnements. Ou 1000 visionnements. Je me mélange avec ça du musique, plus. En tout cas, il y a du monde. Merci beaucoup encore d'avoir participé à notre belle folie. M. Destou est parmi nous. M. Destou, ça fait longtemps que je le connais. On a travaillé ensemble du temps d'Edos Montréal. Même Ubi, un peu. B, un peu. Mais principalement, oui. Là, t'es rendu chez Hibernum. Hibernum. C'est le COO, le Chief Operating Officer en français. C'est exact. En français, c'est quoi ça? C'est chef des opérations. OK, chef des opérations. Le jeu mobile, ça fait longtemps que ça t'attirait ou...? Écoute, tu sais, quand ça faisait... J'ai calculé... Ça faisait 12 ou 13 ans que j'étais dans le domaine plus console, évidemment. Et j'aime toujours faire l'allusion que je faisais des Ferrari. On avait des studios qu'on pouvait comparer à des usines de Ferrari. et quand tu vis dans ça, tu penses qu'il y a juste de la Ferrari. Mais même quand les indicateurs de marché t'indiquent qu'il va y avoir des grosses tendances, des méga-tendances vers d'autres choses, un peu. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout ou rien. C'est sûr que les gens, il faut qu'ils fassent bien. Une tendance, ça ne veut pas dire que ça va se maintenir aussi non plus. Non plus. Mais c'est sûr que quand, dans ma vie passée, le mobile, on trouvait ça drôle. C'est le fun, c'est du Tetris, c'est du Scrabble. C'est pour les occasionnels gamers. Ça, c'est peut-être vrai il y a 6-7 ans. Ça a changé. Et puis, moi, pendant que j'avais du temps libre, j'ai vraiment analysé un peu plus la situation. Je voyais des fermetures, des coupures. Parce que je me suis dit, l'investissement pour faire des jeux consoles ne va pas arrêter de croître. Ça, c'est impossible. À un moment donné, tu vas frapper un plafond, par exemple, tu ne peux plus. Tu sais, ça ne se peut pas. Tu veux rajouter. Mais la pression aussi qui vient avec ça, ça doit devenir insouplable. Oui, parce que c'est qu'on fait un gâteau qui prend 3 ans à cuire, puis tu ne sais pas s'il va être bon à la fin. C'est ça qui est raide. Puis tu ne sais pas si des gens vont avoir goût de ce gâteau-là, nécessairement. C'est ça. Quelqu'un gâteau coûte 100 millions, là? Oui, c'est ça. Il y a un gâteau. Des studios comme Irrational Games, qui ont fait quand même des jeux assez respectables, décident que c'est peut-être le temps de passer à d'autres choses. Puis je pourrais en nommer d'autres, là. Je regarde dans mon grand livre, ici. Ça, c'est mon livre. Un livre noir. Ça, c'est des années. Oui, oui, des années de... Là, faire un jeu portable, ça coûte la même chose que faire certaines cinématiques dans un jeu. Dans un type-là. C'est-tu vrai, ça? Oui. C'est fou, hein? Oui. Imagine-toi. Bien, c'est sûr que la variété dans le mobile, elle est beaucoup plus grande, OK? Parce qu'on peut faire du second screen des companion apps qui marche plus ou moins bien parce qu'il n'y a personne qui a vraiment trouvé la solution. La bonne façon d'exploiter, oui. Je ne sais pas que ce n'est pas valable, mais c'est expérimental encore. Les gens le perçoivent comme un peu superficiel, comme valeur ajoutée. Mais ça va du... Écoute, nous, à Ibermum, qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'on fait du iOS, du Android, mais aussi on fait des jeux plus comme Steam qui est téléchargeables, épisodiques. Donc, on a une variété. Puis on fait aussi des companion apps pour certains de nos clients. Donc, c'est vraiment agréable de voir qu'une plus grosse palette que juste faire un moule de consoles, de jeux consoles, c'est le fun présentement parce que des cycles sont tellement plus petits. Ça va vite. Oui. Ça va très vite. C'est-tu vraiment le côté défi qui t'a amené vers ce milieu-là? Est-ce que le défi grandissait, est-ce que ça qui te drivait? Où est-ce que je veux me voir dans 5 ans? Tu sais, comme tout gestionnaire, comme tout employé, tu veux dire, où est-ce que je vais t'aider dans 5 ans? Ou où est-ce que je devrais t'aider dans 5 ans? Oui, c'est ça. Puis j'ai vraiment pris la décision. J'ai eu une occasion, puis ça, c'est peut-être une petite primeur ici, c'est que j'ai eu une opportunité, juste avant Noël, de faire venir un studio français. Ah, OK, ici? Oui. OK, je pensais que c'était dans mon grand livre que j'ai eu. J'ai eu d'autres choses dans mon grand livre. Vous allez savoir peut-être, c'est un studio de Paris, mais ça ne commence pas avec un U, OK? OK. Mais c'est un studio qui fait des jeux excessivement niche. Est-ce que c'est un gars qui est dessinateur? Oui. Ah, OK. Donc, ce studio-là... Est-ce qu'il y a un W dans le nom? Puis un B? Ce n'est pas Warner Brothers. Non, 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 non. Ah, OK. Non, ce n'est pas Warner, mais ils font des jeux... Non, mais c'est ça. C'est WB, mais pour d'autres choses. H... H... Leur dernier jeu... À l'instant, je prends des notes. Ce soir, on a beaucoup de pluie. En anglais, quand on dit qu'il pleut beaucoup... Ah, il y a un. Il y a un, oui, c'est ça. Ah, il y a un. Donc, ce très bon studio... Parce que je... Ils sont très novateurs, par exemple. Ben oui. Mais ils avaient eu... Ils m'ont contacté, puis ils étaient intéressés de commencer quelque chose ici pour faire... En fait, être un groupe de deux tracks de production. OK. Parce qu'eux autres, c'est un jeu à la fois, puis c'est comme ça. Et puis, avant Noël, ça n'a malheureusement pas marché. Puis pourtant, j'étais allé les visiter à deux occasions à Paris, puis j'ai eu le temps de rencontrer les gens de là-bas. C'était vraiment agréable. Puis je me suis dit, s'il y a un autre défi console que je serais prêt à prendre, c'était ce type-là. Parce que... More of the same, ça ne m'intéressait pas. Ouvrir un autre studio de 300, 400, 500, ça ne m'intéressait pas. Been there, done that. Oui. Puis eux autres, c'était un studio beaucoup plus restreint, mais très niche. Puis ça demande une expertise très pointue. Précise, ça. Puis ça, ça m'attirait comme défi. Je pense que Montréal aurait tout à fait des moyens puis la qualité dans le talent pour faire ça. Mais ça tombait à l'eau, malheureusement. Puis là, je me suis dit, peut-être que c'est un signe des dieux qu'il faut que je passe à d'autres choses. Et puis... Des fois, quand ça ne marche pas, il ne faut pas te force. Non. Puis là, je me suis dit, mobile, c'est pour des gens qui jouent beaucoup de consoles, puis je sais que tu as beaucoup de fans qui pensent console, on est, puis rien d'autre. C'est encore drôle parce que la plupart des gens sont multiplateformes. Il y a des gens qui nous écoutent, qui nous écoutent, ont les deux consoles puis pas vraiment comme moi, ils investissent beaucoup d'argent dans les applications mobiles. Oui. J'ai fait mes rapports d'impôt récemment, je ne voulais pas savoir combien j'en ai mis. Puis là, je me suis dit, écoute, moi, pour clore ce chapitre-là, c'est que je voulais rester à Montréal parce que je voulais... Oui, j'ai lu ça dans mon grand livre que tu as eu été approché un petit peu, où ça? Boston, Toronto, Seattle, San Francisco. Oui. C'est loin ça. Oui. T'as été établi à Montréal avec la famille et tout ça. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis un Montréaliste, si je peux le dire ainsi. Je suis vraiment fier de ce que Montréal peut faire. Je trouve qu'on est un peu autobasher un peu, mais je pense qu'on fait des très belles choses à Montréal. Puis le divertissement numérique, je veux dire, avec les Moment Factory, avec les cirques puis tous les autres studios de jeu, que ce soit de console jusqu'à mobile, il y en a des très bons studios ici. Puis je veux rester à Montréal. Deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant dans le jeu? Console ou mobile? Donc là, je viens de comprendre que je voulais passer à d'autres choses. Le troisième facteur, c'est que je voulais travailler pour une entreprise locale, c'est-à-dire où est-ce que le siège social était local. C'est pas. Un monsieur qui s'appelle... Tu voulais pas recevoir les shots dans l'étranger? Ça fait 12 ans que je fais de l'argent pour mes boss puis que c'est bien le fun. J'ai beaucoup appris, je me plains pas. Mais moi, j'ai 50 ans puis à un moment donné, quand tu vieillis, tu sais qu'est-ce que tu veux, t'es plus impatient. Puis là, c'était rendu là. Je voulais travailler pour une compagnie montréalaise, si possible, et puis être partner. Je voulais faire partie de la game. Je voulais être dans la salle où est-ce que les décisions se prennent. Frédéric Faubère, je pense que tu le connais. Écoute, Frédéric, je l'ai rencontré au tout début de son studio puis de mon studio parce qu'il a ouvert de son studio en même temps en 2007, Ibernom. Et puis en 2008, on lui a donné un mandat pour certains cinématiques puis une certaine sous-traitance sur deux ex. Puis il avait démontré beaucoup de flexibilité puis il a fait une très bonne job. Puis à ce moment-là, Ibernom était comme 12 employés et c'était le début. En bon français, c'était du work for hire parce que quand tu commences, c'est comme ça, il faut que tu te prouves. Il faut que tu ailles chercher des contrats de sous-traitance. Mais ils ont changé leur modèle d'affaires environ il y a deux ans et ce n'est pas juste de la sous-traitance. Et eux autres, en fait, ils se voient et puis c'est tout à fait ça, c'est des créateurs de marques et c'est des... Le terme en anglais, j'ai de la difficulté à le traduire, c'est des brand enhancers. Donc ils prennent une franchise déjà existante de leurs clients et la rehaussent. Ils l'améliorent puis ils font... Ils améliorent l'expérience avec des applications companionnes peut-être. Exactement. OK, du contenu téléchargeur. Là, il était 140 employés au début. Est-ce que ça a changé pas mal ça depuis... Bien là, présentement, on est 140. OK. Ils ont embauché une centaine de personnes dans l'année calendrier 2013. Parce qu'on les voit rentrer, ils sont en haut de Musique-Nus. Absolument. Au début, on ne savait pas trop ce qui se passait là. Mais là... Ils ont aménagé en décembre, en novembre-décembre et puis c'était... Ils n'avaient plus de place dans leurs anciens locaux. Et puis, un studio à Montréal qui a embauché 100 personnes dans une année sans qu'on le sache, c'est que ça a été une stratégie. Ils voulaient travailler avec un profil bas. Ils ne voulaient pas trop... Pas trop faire de bruit. C'est ça. Puis ils voulaient faire leurs preuves. Puis là, je pense, on commence à vraiment établir des bases très solides. Puis là, je pense que vous allez entendre plus en plus... Il y a comme deux versants. Il y a le versant où vous travaillez pour d'autres studios puis il y a le versant où vous avez vraiment vos créations. Exactement. Puis c'est ça qui fait toute la différence parce que pour ajouter de la valeur pour une entreprise, c'est d'avoir ses propres propriétés intellectuelles. Ça l'aide à garder l'entreprise en vie. Exactement. C'est là que vraiment la richesse de l'entreprise se crée. Et puis, on n'est pas hyper possessif de nos propriétés intellectuelles parce qu'on les... On en a plusieurs. On en a quatre présentement. Et on les amène jusqu'à un certain stage et on veut prendre le risque avec un autre partenaire pour finir le développement. OK. Parce qu'ils ont eu des... On peut dire des ratés dans leur... Il y a quatre, cinq ans, ils ont voulu être développeurs à 100% puis être un éditeur à 100%. C'est sûr. Là, tu prends tous les risques et il suffit que tu tribuches une fois et c'est très difficile de te relever. Donc là, on cherche des partenaires puis on en a trouvé dans les deux dernières années. Amazon, Disney, Lego, Cartoon Networks, etc. Warner's. I.M.Aubert. Exactement. Ubisoft. Oui. Economy. C'est drôle, mais comme discours, parce que moi, je travaille chez Phéromone et c'est la même chose aussi. C'est une denrée rare d'avoir des propriétés intellectuelles puis il faut en profiter. Puis en tout cas, ce n'est pas rare de voir justement des petites entreprises se baser là-dessus et construire ainsi puis de grandir encore une fois. C'est toujours dans cette optique-là de garder nos créations, mais aussi d'en faire profiter le plus possible puis aux partenaires aussi. On est très ouverts aux partenaires puis on ne s'en cache pas. Je trouve ça très, très beau puis très, très fort. C'est un signe d'une entreprise forte de voir ça. Ça fait preuve de maturité aussi parce que penser pour avoir du succès, il faut que tu contrôles tout, la propriété intellectuelle, le développement, la mise en marché. Au début, c'est très difficile quand tu n'as pas les moyens de faire ça d'une manière répétitive. répétitive. Donc là, nous, on start des propriétaires intellectuelles, on les amène jusqu'à un certain point, on l'appelle la vertical slice, first playable, appelez-le comme vous voulez. Et puis au GDC, on a eu 56 meetings en trois jours et puis il y a des gens qui ne nous connaissaient pas puis ils ont entendu notre nom sur la rue puis ils ont cogné la porte pour venir nous parler puis là, je parle des gens comme Take-Two. Ah oui, quand même. On parle des multiples divisions de Disney parce que Disney, c'est ça. Là, je commence à apprendre un peu tout le côté c'est qui des gros joueurs dans le mobile parce que c'est évidemment un monde à découvrir. Ça, c'est un autre monde complètement. Mais tu connaissais quand même ton implication dans le business. Donc, t'arrives avec un background quand même. Les gens te connaissent. Mais que tu fasses le saut au mobile puis que tu vois, il y a des erreurs qui se font dans le mobile. Tu le sais. Tu sais, les fameux, comme IA, on ne les nommera pas. On a toujours l'impression qu'ils ont la main dans notre poche. Ça aurait coûté 300 millions récemment. Ça a coûté cher. Est-ce que tu penses que le modèle, ce modèle-là va disparaître de free-to-play avec une main dans la poche? Il y a des façons de le faire correctement mais la façon agressive comme de te faire achaler à toutes les 5 secondes quand tu joues. Hey, vas-tu acheter? Vas-tu acheter? Vas-tu acheter? Vas-tu acheter? No! Non. Delete. C'est marché un peu sur des oeufs là-dessus. Il faut comprendre que quand on fait du free-to-play, ce n'est pas pour faire du bénévolat. C'est pas pour ça. Cela dit. Free-to-pay. Oui. Free-to-pay. Il faut vraiment trouver la balance. C'est une recette magique. C'est vraiment la sauce magique de chaque grand développeur. C'est quand est-ce qu'on incite aux joueurs s'ils veulent accélérer leur expérience, s'ils veulent devenir meilleurs plus rapidement et c'est le timing. Mais quand tu payes, mettons, je paye 4,99 pour un jeu, je ne m'attends pas à avoir, à débrousser 20 piastres pour avancer. Donne-moi les jeux. Puis si je veux, laisse-moi l'occasion de m'acheter, mais n'insiste pas à toutes les 5 secondes. Récemment, j'ai joué, vous avez sans doute joué à Monument Valley. Oui, oui, oui. C'est un beau jeu. C'est magnifique. C'est bien passé. C'est un exemple de jeu que pour moi, ça fait la différence. C'est une expérience, j'ai pu sentir une certaine histoire puis immersion. C'est ça que je cherchais comme mot parce que les jeux mobiles, ce n'est pas très immersif. Mais dans les 6 derniers mois, les jeux que j'ai joués, je peux dire que ça commence à avoir de la haute qualité. C'est sûr, Walking Dead et compagnie, ça j'en passe. Mais il y a vraiment des exemples puis je pense que ces exemples-là vont se multiplier. Et maintenant, la qualité dans les jeux mobiles va vraiment faire la différence. Il y a des jeux à la Monument Valley et il va en avoir beaucoup plus. Qu'est-ce qui distingue ce jeu-là par rapport aux autres, par exemple? Moi, c'est comme un limbo sur iPad. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est sans être simple, c'est accessible, c'est beau, c'est facile à jouer. Ça te met un défi de puzzle assez... Un jeu intelligent. Oui. Ça, j'aime ça. Puis c'est bien fait. Puis moi, qu'est-ce que j'aime dans des jeux que j'apprécie, qu'est-ce que j'aime, c'est le craftsmanship, c'est de l'artisanat qui est derrière ça. Tu vois, c'est des artisans qui ont joué à ça. Mais je pense que tous les mauvais jeux ou tous les jeux qui sont de qualité moindre, ils vont s'en aller tranquillement. Je ne sais pas si tu peux en parler puis tu m'arrêtes si tu ne peux pas. Ça ne me dérange absolument pas. Il y a eu longtemps un débat, la plateforme Android versus la plateforme iOS. Souvent, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il y a pas mal de crapware sur Android parce que l'ouverture de la plateforme fait en sorte qu'à peu près n'importe quoi est publié puis ça se répercute évidemment au domaine du jeu. Là, la question, c'est est-ce que vous vous êtes confronté à ça puis ensuite, est-ce que si c'est le cas, il va sûrement avoir un écrémage qui va se faire à un moment donné puis comment ça va se faire à ce que vous voyez venir ça? C'est sûr que l'Android ce n'est pas la plateforme la plus friendly pour nous du point de vue. On s'entend que même mondialement, c'est sûr qu'il y a sept fois plus de téléphones Android. Je ne sais pas pourquoi. mais il y a sept fois plus de revenus qui se font sur des jeux iOS que Android. Je donne juste un, ce n'est peut-être pas des chiffres exacts mais ça donne l'ordre de grandeur et c'est sûr que nous, avec toute l'App Store, avec toute l'App Store, c'est un mécanisme que les gens ont confiance, c'est sécure, c'est straightforward puis tu ne peux pas faire beaucoup de piratage. Android, on ne peut pas nier le volume de téléphone mais ce n'est peut-être pas notre toute première priorité. Souvent, on lance des jeux iOS en premier puis après Android, vous allez voir, c'est sans doute déjà une tendance. Oui, c'est la tendance de la même. Et aussi, tout le système économique peut être différent pour Android parce que vendre un jeu premium en Android, oublie ça. Il faut que tu le rendes free to play puis après, il faut que tu trouves des astuces pour quand même aller chercher ton investissement. iOS, c'est un peu plus créatif. Tu peux t'accorder plus de liberté créative. OK. Puis, tu es sûr de ne pas nécessairement d'unloader de la cochonnerie aussi. Oui, il y a une grosse tendance en ce moment. En jouant un jeu comme Plan vs. Zombie, je ne sais pas si tu as joué la version en ligne avec le même moteur que Titanfall, on s'est rendu compte qu'à la base, quand tu regardes ça et tu te connaisses un petit peu, tu te dis, ce jeu-là devait être un free to play, c'est sûr. Titanfall, la même chose. Ils ont sorti des cartes. Ces cartes-là, on devait pouvoir les acheter. Mais j'imagine que dans un gros meeting à Baudreuil, ils ont dû se parler et dire, écoute, le monde est écœuré, on ramène ça avec des coins, des sous qu'on peut ramasser dans le jeu sans servir. Cette tendance-là est appelée à disparaître selon moi, les espèces de free to play gratis. C'est ça que tu es en train de me dire tranquillement. Le modèle est en train de changer. Oui, ça fait encore preuve de l'évolution de la maturité de l'industrie. L'industrie, qu'est-ce que j'ai vécu dans le console pendant 12 ans, on va le vivre d'une manière accélérée dans le mobile. C'est-à-dire, les free to play, c'est pour se faire connaître, c'est pour rendre, pour mettre ça en face du monde si je peux me permettre ainsi pour construire des incontournables. À un moment donné, quand les gens comprennent qu'ils peuvent se divertir sur leur tablette, parce que moi, personnellement, comme consommateur, c'est la tablette qui a vraiment basculé dans ma tête où est-ce que je peux avoir du fun sur une tablette. C'est l'écran. Il y a quatre écrans différents, téléphone, tablette, PC ou laptop puis la télévision. Puis moi, il y a 10 ans, quand il y avait juste le premier écran, le tout petit, qui se compétitionnait contre les consoles PC et télévision. Il n'y avait pas de lutte. Non, ça se comparait. Dès qu'il y a eu l'apparition de ce deuxième écran-là en taille, c'est-à-dire des tablettes, pour moi, ça a changé la donne. C'est sûr. C'est sûr. C'est accessible en tout temps. Quand tu pognes un beau gros Samsung avec l'écran gigantesque, tellement ça, je vois d'autres jeux. Mais ça s'en vient. Je pense qu'on va peut-être arriver à trouver une façon chez Android de rendre ça plus sécuritaire. Ils n'ont pas le choix. L'écosystème est très important. C'est vraiment étrange parce qu'au final, c'est le nom de Google. Oui, voilà. Puis ce n'est pas tout le temps glorieux. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça va changer. Je suis sûr que ça va, avec le temps, ça va se raffiner puis ils vont trouver une façon de contrer ça. Tu allais dire quelque chose? J'allais dire juste pour continuer sur ta question, c'est est-ce que les free-to-play sont prêts à disparaître tranquillement? Je pense que oui, pas entièrement. Mais je pense que les gens vont être maintenant plus confortables d'investir 2,99, 3,99, voire des jeux de Final Fantasy qui se vendent. 20 dollars, presque. C'est ça, 15, 20. Donc, je pense que s'il y a une tendance, ça s'en va vers des jeux de qualité. Premium. Et puis, on n'achète plus les gens versus des gens qu'on essaie de spammer. On va finir par mettre plus de budget aussi. Ça va être une course. Donc, Reggie Fessemer avait en quelque sorte raison. Oui. Quand il disait, tu sais, nous autres, on veut continuer à poursuivre dans les jeux haut de gamme. C'est ce qu'ils font. Il y a raison. C'est ce qu'ils font. C'est rare qu'il y ait des jeux Nintendo qui ont des bugs. Dommage que la console ait été lancée peut-être au mauvais moment. La console, le timing n'était pas excellent. Ça a dû l'écouter. Le côté marketing aussi qui a été délaissé. Parlons pas du marketing. On peut en parler avec Microsoft aussi et le lancement de One qui ne voulait pas venir au Québec. On était obligés de faire un plat avec ça pour qu'ils viennent. Quand ils sont venus, ça a fait... C'est un peu délicat de parler de ça avec toi ici. Disons, à l'E3, ça a été vraiment... Ça a été vraiment quelque chose à assister. J'ai assisté aux trois conférences. Ça faisait mal. Il va y avoir un petit malaise. Je me sentais mal. Comme un certain poison d'avril. On parle des free-to-play. C'est quand même fou parce que je pense au grand succès du jeu sur mobile comme Plants vs. Zombies, Angry Birds. C'est des titres qui, quand sont sortis, ce n'étaient pas des free-to-play. Tu payais une fois et on n'en parle plus. C'est ça. Il y a des compagnies qui ont fait des fortunes avec ça. Il y avait des extensions. C'est OK. Mais ce n'était pas le modèle. On dirait que ce modèle-là s'est imposé parce que... Ça a connu un succès. Oui. Il y a probablement quelques jeux qui ont fonctionné et c'est sûr qu'il fallait aller chercher des morceaux de tarte. Oui. Mais à un moment donné, je pense que ça a plafonné. Ça s'effrite à un moment donné. C'est parce que c'est ça. À un moment donné, tu habitues les gens au niveau de qualité. Là, tu leur dis que ça va être peut-être moins intéressant en termes de qualité, mais ça va te coûter moins cher. Il va y avoir des beaux oiseaux. Tu vas pouvoir les acheter. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Mais juste les capuchons. Pour Noël, on peut acheter une tuque pour la fête des Irlandais et Pâques. Vous savez que 5 % des consommateurs de jeux produisent environ jusqu'à 50 % de l'euro. On les appelle « whales », des baleines. C'est des gros consommateurs. Et puis, il faut garder ça en tête. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais ceux qui aiment ça, ils sont… Dans GTA Online, tu peux t'acheter des vêtements, soit avec ton argent que tu ramasses en volant des autos, ou tu peux aller chercher une garde de crédit qui va te donner un million de dollars pour 20 piastres. Je pense que c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Fait que là, 20 piastres, tu as le goût d'acheter un tank, il t'a coûté 20 piastres. Bon, le beau char, il est beau, la Ferrari, ça ne s'appelle pas comme ça dans le jeu, mais une espèce de voiture. 20 piastres. Ça va vite. Tu as payé ton jeu 60, tu es rendu à 200 piastres et c'est le temps de le dire. Mais ces gens-là, achètent. Et c'est une minorité. J'avais vu une présentation qui a été faite par les gens de Team Fortress. Il disait, à un moment donné, nous autres, on a reçu quelqu'un qui a fait un paiement de plusieurs milliers de dollars comme rapidement pour acheter plein, plein, plein de bébelles tellement qu'ils ont appelé le gars genre, ça va-tu? Le gars, il disait, moi, j'aime votre jeu, j'ai de l'argent, je vais vous en donner. Puis je vends de la drogue. Peut-être, ça, je ne sais pas. Mais tu sais, c'est ça aussi, c'est parce que tu ne veux pas te bloquer cette personne-là qui veut. Tu veux savoir, puis comme les développeurs veulent savoir pourquoi, il fait ça, on veut avoir ses réponses. Fait que non, ce n'est pas les réponses qu'on veut, c'est son cash. Il y a un peu des deux quand même. Il y a un peu des deux. Oui, c'est ça. Ça dépend de quel compagnon. Il faut croire que si les gens sont prêts à investir autant d'argent, ça veut dire que les personnes qui ont fait le jeu ont fait quelque chose de bien, surtout en début de jeu. Tu sais, des Candy Crush de ce monde. C'est la musique. Non, mais tu es comme à 200 millions par semaine. C'est malade parce que la musique a été étudiée, c'est la même musique qu'on retrouve dans les casinos. L'espèce de gratification instantanée du joueur et quand il arrive pour réussir, il y a un algorithme qui fait ça. Tu ne seras jamais capable de réussir si tu n'achètes pas. Mais tu as tellement de confiance que quand tu joues sur une machine à sous, je le sens. Je le sens. Elle va sortir. Non. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est malade. Parce que c'est une science étudier le comportement des joueurs. Absolument. Je ne sais pas si tu fais encore appel à ces genres de services-là, mais il y a des gens qui se spécialisent. Absolument. Absolument. Non, non, c'est... Il faut jouer avec beaucoup plus le psychique des gens qu'on joue. Quand on leur donne, on leur donne à manger et s'ils aiment ça, ils continuent à en acheter. Moi, j'ai souvent comparé des consoles, c'est des jeux de consoles à 60$. C'est au restaurant, tu payes pour un 6 services. Le free-to-play, c'est que tu donnes du popcorn à quelqu'un. Mais s'ils veulent avoir du beurre, par exemple, du caramel, par exemple, il faut que tu le payes. Un moment donné, est-ce que les gens vont s'écoeurer de manger du popcorn puis ils vont vouloir leur goût, vont se raffiner puis ils vont peut-être... C'est exactement... C'est là. C'est là où est-ce qu'on est rendus. C'est pas une belle analogie. Ça me donne faim. Vous autres, les défis que vous voyez dans les prochains, mettons, tu disais que tu te voyais dans 5 ans, mais la compagnie, j'imagine, ça doit être des plans 2-5 ans, quelque chose comme ça. Vous voyez quoi comme grand défi que tu peux parler, évidemment? Oui. Nous, on veut vraiment se démarquer parce que je pense qu'encore, le terme être bon comme ton voisin, c'est pas assez bon. Donc nous, on veut vraiment se démarquer avec la gestion d'une marque, que ce soit la nôtre ou celle de nos clients. Et c'est de... Je pense qu'on a une qualité visuelle dans nos jeux que moi, j'ai remarqué avant que je sois associé avec Ibermium. j'ai trouvé la qualité des jeux, même si c'était pour peut-être des gens plus jeunes que moi, mais une qualité visuelle qui était supérieure, qui était constante parce que souvent, il y a des développeurs de jeux qui font des jeux et tu dis, c'est les autres qui ont fait ça et tu vois pas le fil conducteur entre leur premier et leur septième jeu. Moi, je pense que tous nos jeux jusqu'à présent, je pense, dans les deux dernières années, ont 4 étoiles ou plus. J'en ai quelques titres pour les gens, c'est une question Twitter. C'est quoi des jeux que vous avez faits? Des jeux, on a fait récemment, juste au mois de mars, on a fait Globlins. Ça, c'est Cartoon Networks. C'est une série, ça. Oui. En fait, ça, c'est un exemple parfait que Cartoon Networks nous ont mandaté pour développer une franchise de rien. De rien. Et si ça fonctionne bien, ils sont intéressés à faire la télésérie. OK. Ah, bien, vois-tu, ça, ça peut... Donc, le jeu peut donner naissance à une télésérie. Exactement. Et non plus l'inverse. C'est ça. Donc, le courant est inversé dans ce cas-là. Puis, le jeu qu'on a lancé au mois de février, je pense, c'est Mixel. Donc, c'est un produit Lego. C'est un nouveau produit de Lego qui a aussi une télésérie et qui a un jeu. Et les trois produits se parlent. C'est-à-dire que quand vous achetez le jeu des personnages, vous avez un code promotionnel, vous le rentrez dans le jeu, vous avez déjà des avantages. Et on peut voir même des cutscenes de la télésérie qui est exclusive sur le jeu. Qui dit Lego dit, c'est écrit dans le grand livre, machine à imprimer de l'argent. Oui, exactement. C'est écrit là-dedans. C'est le livre qui est écrit. Ce n'est pas les paroles de Denis, c'est le livre qui parle. C'est passé de génération en génération. C'est comme le Necronomicon. Exactement. Un autre exemple, Denis, Jewel Quest. Jewel Quest, c'est un classique, c'est three matchs. C'est trouver un alignement de trois items identiques. c'est vieux comme le monde. Nous, Iwin, qui est propriétaire de ça, ils sont venus nous voir il y a deux ans et nous ont dit pouvez-vous le relancer. Puis, c'est quand même un défi, c'est comme réinvente le bouton à quatre trous. Et puis, on l'a refait et ça a été un franc succès. Donc, ça, c'est quelques jeux que je peux nommer. On parlait des prix des cinématiques tantôt. Puis, c'est le budget maintenant d'un jeu. Est-ce que tu peux faire plus qu'un jeu avec le budget d'une cinématique d'un triple A? Ah, écoute... Ça dépend des titres, tu vas me dire. Moi, je peux dire, sans trop... Tu peux avoir des jeux, on reçoit des mandats, des fois, ça peut être de 300 000 jusqu'à 3 millions. Quand même. Puis là, je vous donne tout l'horizon. Oui, c'est ça. Quand même, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il faut que tu en vendes des jeux à 99 cent. Il faut que ça soit... Il faut que ça pointe. On tente toujours de reproduire. Dans le monde du PC, ça a été World of Warcraft, que les gens tentent de reproduire. Là, tout le monde se cherche à Angry Birds. On a vu toutes sortes de déclinaisons un peu boboches. C'est quoi le nirvana? C'est quoi pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, nous autres, il faut créer une nouvelle tendance, un new trend, comme ils disent en anglais. Est-ce que vous êtes rendus là ou si... Est-ce que tu fais... Bon, tu fais des déclinaisons de licences? Oui. Ça, ça me porte le beurre et le pain. Mais est-ce qu'il y a une faction d'hibernom qui crée des IP, des IP intellectuels, des propriétés intellectuelles? Oui. Mais nous, on est en train de travailler sur un jeu où est-ce qu'on peut personnaliser notre personnage d'une manière assez efficace. Et on pensait peut-être faire un jeu où est-ce qu'on fait un concours. Celui qui a le meilleur score de la semaine, il pourrait être web diffusé sur une... Parce qu'on a une technologie assez intéressante qu'on pourrait créer une mini-série. OK. Et puis, on dit le gagnant ou la gagnante, mais ça va être son visage qui va être sur le personnage principal. Donc là, il y a une interaction sur un style jeu et que tu pourrais te voir sur l'écran d'une manière diffusée au grand public. Oui, ça prend le coup. Mais ça, ça ponte beaucoup avec les gamers pas vrais. Oui. Cet aspect-là de se voir de même dans le jeu, c'est très motivant pour la plupart des joueurs. Je sais que dans le jeu de Microsoft, le jeu de sport, le jeu d'escalade dont j'oublie le nom, Rivals, tu peux modéliser ton visage et puis c'est le fun. T'as dû voir, Yann, comment c'est fait. Il a toute beauté. Il est musclé. On reproduit ce qu'on n'est pas capable d'avoir envie. C'est chier, ça. Mais ça marche beaucoup, justement, la personnalisation. Assez fidèle, d'ailleurs. Je vais vous montrer ça tantôt. Je ne sais pas parce que ça a l'air, c'est bien fait. Mais le fameux rêve de tout développeur ou tout propriétaire de licence, c'est que son contenu soit joué sur différentes plateformes et qu'il y ait une roue qui tourne sans cesse. Qui n'a jamais pensé d'avoir un jeu console puis après, tu peux sur ta tablette dans le train de fameux classique, tu t'organises, tu gères ton inventaire. C'est un vieux rêve de Bill Gates à l'époque. C'est vieux comme la terre, mais personne n'a vraiment réussi dans l'exécution de l'idée. C'est là que le défi présentement, je pense qu'il est. J'ai eu les mains dans le design de jeu pendant quelques semaines chez lui. On est dehors. On est dehors. En fait, j'étais partie prenante, consultant, etc. L'expérience, c'était hyper intéressant. À un moment donné, tu te rends compte que tout dépendant des studios et des équipes, parce que tu parles avec du monde et tu lis et tu commences à comprendre les choses, il y a des philosophies de design. Vous autres, ça serait quoi si tu pouvais la mettre en mot rapide, la philosophie ou un mot qui pourrait la définir? La définir, oui. Ça, c'est une très, très bonne question. Je sais que… J'en ai une autre pour toi. Pourquoi la vie? Chante. Dans la console, à un moment donné, il y avait des théories qu'il fallait avoir des cycles de 3, 7 et 13 secondes. Pardon, minutes. 3 minutes, 7 minutes puis 13 minutes. Ça, c'était des théories de plusieurs personnes qui avançaient, qui fallait qu'il y ait un défi, un travail et un résultat. Une récompense aussi. C'est ça. Et ça, c'était la courbe d'apprentissage et tout ça. Donc, ça, c'était une théorie où est-ce que pour garder l'intérêt du consommateur, c'est de le garder toujours sous le qu'il y a. Il faut que tu sois gratifié aussi. Puis des fois, parce que là, on fait affaire avec des grinders, eux autres, ils vont grinder all night puis il y a des gens qui, après deux échecs, ils disent, dans le mobile, quand tu sais que le jeu, la personne peut être dans l'autobus puis l'arrêter, ça doit jouer encore plus sur ce genre de façon de voir. Moi, je pense qu'on aimerait personnaliser jusqu'à un certain niveau l'expérience, mais on multiplie la complexité du design quand on veut rendre ça plus personnel pour que ce soit le fun pour tous les gens qui veulent personnaliser. Puis je pense être un design polyvalent sans être dilué. OK. Je parlais de la fameuse photo que les gens aiment ça. As-tu l'as? Je l'ai trouvé. Regarde bien ça. Ça, c'est avec Kinect Rivals. Hé, hé! C'est pas bien. C'est cool, c'est énorme. Sérieusement, ça sort bien. Il est bien plus beau que moi. Donc, il y a un peu plus de polygones. Oui, un petit peu plus. Avec l'âge, mesdames et messieurs, tu vois que les polygones, ma tendance est tirée un peu. Les poly, ils sont guns. Non, mais dans Kinect Rivals, tu peux arriver à te reproduire comme ça. Puis ça se fait quand même assez rapidement. C'est sous forme de jeu également. Ça prend 5 à 7 minutes puis tu as ton visage dans le jeu. Ce qui aurait pris des siècles avant à faire. Ça m'amène à parler d'un aspect qui semble devoir t'exploiter beaucoup dans le jeu vidéo, c'est la réalité augmentée. Oui, mais il n'y a personne encore qui a mis vraiment un doigt dessus pour savoir comment l'exploiter. J'ai un livre ici qui m'a été donné avec des dinosaures. Puis tu ouvres le livre, tu prends ton iPad puis il y a des boîtes, tu tapes sur la boîte et le dinosaure qui sort. Sauf que l'erreur que la compagnie a commise, c'est que les deux premières boîtes, il faut que tu les achètes. Alors, tu commences à jouer puis dang, you want the dinosaur, you buy the box. Hey! Non. Non, on ne les a pas achetés. Est-ce que tu te souviens de Sony? Il y a deux, E3, ils ont fait Wonder Books. Oui. Je pense que ça s'appelait Wonder Books. Exact. Moi, j'ai trouvé l'idée intéressante. C'était super bien. Je pensais, à un moment donné, on a vu une compagnie qui nous empruntait le livre, je l'avais encore. Le fameux livre que tu avais dans les mains. Oui. Non, non. Un autre livre de Wonder Books, justement, qui fonctionnait justement avec la caméra. Il y avait des choses qui sortaient, c'était fantastique. Je pensais qu'une certaine compagnie qui commence par un U et qui finit par un F était pour sortir quelque chose du genre avec une certaine licence qui s'appelle Child of Light, mais ça n'a pas été… Ça n'a pas levé. Non, ça n'a pas levé. Ça, c'est une autre idée noble qui n'a pas trouvé prenant parce que peut-être les modèles d'affaires démontraient que ça allait être difficile de revenir dans les investissements. Mais il y avait d'excellents jeux, par exemple, tu avais un jeu de tir, tu étais assis dans ta chaise qui se pinait puis tu avais des avions de chasse à tirer puis tu promenais quand même comme si c'était sur une tourelle. C'était fantastique. Après 20 minutes, tu avais le goût de vômer. Mais c'était le fun. Tu sais, c'était un beau jeu. Au bout où on se servait justement de trucs qui apparaissaient dans ta pièce. C'est sûrement quelque chose à faire. C'est une avenue à explorer. Oui, mais je pense que aussi la technologie n'était pas tout à fait là. Moi, je me souviens d'avoir porté une couple de prototypes sur ma tête il y a deux ans puis moi qui n'ai pas le mal de mer. C'est dur ça. C'est rough. Au dernier E3, j'ai eu celui de Sony puis Oculus. C'est dur. C'est pas pire. Moi, c'était ma remarque. C'est que quand je portais ces verres-là, moi, je joue principalement à des jeux où est-ce que je dois me déplacer vers l'avant. Et puis là, ils avaient malheureusement pas fait de jeux prototypés où est-ce qu'on pouvait progresser. Trouver son chemin puis du pathfinding, tout ça, avec des lunettes, c'est défait de purpose. Un peu. C'est dommage parce qu'on était plantés là puis oui, on tirait des canards dans les airs puis on devait... C'est le fun ça, mais c'est pas là la valeur. Parce que j'ai vu des tapis où tu marchais sur le tapis, tu fais ça en un marché puis là, tu te promènes. Mais à un moment donné, ça fait... Qu'est-ce que tu mets à ton salon? C'est ça. C'est dans une salle qu'ils font ça, tous les tapis. C'est la même chose. Il y avait un truc multidirectionnel, c'était comme une boule. Oui, oui, oui. Tu marchais dessus pour aller d'une direction. Hé, tu as fait une minute. Viens là-bas. Un peu ton lâcher puis let's go. Le jeu coûte 60 piastres, la boule, elle coûte 2 000. Mais il y a quelque chose à faire, c'est un avenu qui est appelé à être exploité, je pense, dans les prochaines années. Le fameux téléviseur, l'espèce de truc de projection de Microsoft. Ça, j'aurais aimé ça voir ça. As-tu une idée si ça va sortir? Non, ça, je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles sur ça. Je pense que ça a été un ballon que Microsoft a envoyé puis moi, j'ai trouvé ça une immersion puis c'était assez bien pour que ce ne soit pas juste un... Il y avait un décalage léger. Tu voyais que ta télévision sortait, mais l'arrière-fond était vraiment bien. Je ne sais pas s'ils vont ramener ça. C'était une belle innovation. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui se font justement. Les lunettes, ça s'en vient. Sony a mis les pieds dans la place. Hé, on les a les lunettes. Bon, Oculus, il les a aussi. Facebook a acheté des lunettes. 2 milliards. Juste 2 milliards de lunettes. Oui, juste 2 milliards. Donc, ils vont en mettre peut-être un autre 2 pour faire du développement, faire des trucs. Où ça va mener tout ça, tu penses, avec les médias sociaux? Hum. Je ne sais pas. Imagine. Parce qu'on avait vu une vidéo qui expliquait d'un jeune homme qui mettait la paire de lunettes puis qui magasinait sur le Facebook Market puis qui achetait un chandail puis qui parlait avec ce qui semblait être sa blonde via une vidéoconférence. Mais tu sais, je me disais, ça ne peut pas juste servir à ça. Ce n'est pas vrai. Ça doit être plate. Il y a les Google Glass aussi. Il ne faut pas les oublier. Celle-là, ça s'en vient. Il y a beaucoup de monde qui... Toi, tu as acheté des Google Glass? Non, ça ne t'intéresse pas. Non. Moi, en fait, le principe d'avoir quelque chose sur la tête quand je marche, c'est ça, c'est en plus des lunettes puis tu sais, à un moment donné, les stimuli, ça va faire... C'est pas fou. Je veux dire, j'ai vu. Bon, je peux comprendre certaines personnes qui ont trouvé ça intéressant, mais dans les contextes particuliers, moi, dans ma vie de tous les jours, je ne verrais pas ça. Tu sais, un mécanicien ou un pompier. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des contextes même particuliers. Un pompier qui rentre dans un building, il faut pas checker les filles, là, non. Un pompier qui rentre dans un building puis il y a le plan de la place. Ça, ça peut être cool. Il y a des contextes, je pense que ça va être très, très, très utile. Le mécanicien, j'ai trouvé ça cool. Il rouvre le moteur, il défait ses quatre vis-là, il voit les vis, puis il défait... L'autre risque que je vois avec ça aussi, c'est que tu enlèves l'expertise de la personne. C'est ça, tu deviens un exécutant. C'est ça qui est... Moi, c'était plus comme touriste. Oui. Puis là, au lieu d'acheter un guide ou whatever, parce que moi, je l'ai utilisé le Google puis il me disait que la batterie, à ce moment-là, c'était deux heures et demie. Non, c'est ce que tu veux faire. Non, tu t'offres pas longtemps. C'est une consultation rapide. Mais justement, mobile, je prends un exemple. Bon, moi, j'ai une application que j'utilise pour la course. J'ai eu cette application-là, ça doit faire maintenant cinq ans facile. Au début, ça utilisait essentiellement GPS. Il faut faire le... Maintenant, j'ai un moniteur cardiaque qui communique avec le système. Je suis capable de faire communiquer des éléments avec les réseaux sociaux si je veux. Test de même. Il y a l'élévation parce qu'il y a le système là-dedans. Donc, tu sais, à un moment-là, tu te dis, OK, bon, la même application a exploité toutes sortes d'éléments qui sont en périphérie qui se connectent au final à ça qui est l'ordinateur. Puis là, tu te dis, OK, bon, faisons ça dans le monde du jeu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir avec ça? Puis c'est là que tu te dis, mon Dieu, ça peut commencer à être très intéressant. J'avais vu des expérimentations qui ont été faites en psychologie, par exemple, pour faire en sorte que les gens apprennent à se calmer. Puis c'était un jeu qu'il fallait qu'ils contrôlent leur battement cardiaque en fonction de ce qu'ils voyaient à l'écran. T'imagines un jeu d'horreur comme ça? C'est ça! Plus que t'es nerveux, plus qu'il y a des bébites qui apparaissent. Je pense qu'il y avait déjà un truc prototypé qui ressemblait à ça. J'avais vu ça. Mais Sony, pas Sony, c'est Nintendo avec sa patente sur le doigt. Oui, oui, oui. C'est vrai, il a fait ça. Ça, on ne l'a jamais vu. Ça, finalement, ça devient infini. Oui. Mais on avait pensé à faire du geocaching. C'est des jeux, des courses au trésor à l'échelle mondiale. D'après ce que j'ai compris, on n'a pas poursuivi nos efforts parce qu'il y avait des choses délégales. Des choses délégales qui étaient un peu... On s'entend avec les villes. T'as-tu entendu parlant de ça, du geocaching? C'est pas vraiment du geocaching, mais la compagnie Rewall d'un de tes anciens collègues qui mappait la ville, tout ça. Ça a l'air pas pire, son affaire. Écoute, c'est deux bonnes têtes sur les épaules, ces gars-là. Monsieur Cluny et Farrand. Oui, ça, c'est des gars que j'ai beaucoup de respect. C'est assez casse-cou, par contre, mais je pense que s'ils ont démarré cette... L'aventure. L'aventure, je pense qu'ils ont des bonnes idées derrière la tête et c'est sûr. Écoute, quand j'ai vu Montréal en 3D d'une manière assez précise, c'est le fun. Ils vont venir nous en parler encore quand ça va avancer un peu plus, mais ça vous tente de nous encourager. Faites re-rollethegame.com. Dis-moi donc, toi, ça ne s'arrête pas là pour toi. Tu vas être juge aussi pour un événement assez... Oui. En fait, au niveau canadien, l'Oscar, si je peux dire, pour notre industrie, c'est le Canadian Video Game Awards et puis ça a débuté à Vancouver avec les gens qui ont fait l'émission Electric Playground. M. Lucas. Lucas. George, qui est un peu l'équivalent. Est-ce que c'est un peu l'équivalent de M. Nett? On a commencé en même temps. Oui. Lucas et moi, on a commencé en même temps, sauf que lui, il parle anglais. C'est ça. Il y a plus de monde qui le regarde parce qu'il n'est pas en canadien. Il a fait un petit saut du côté de G4 également. Ça a bien été pour lui. avant qu'il y ait les grosses restructurations chez G4. C'est moins le fun que c'était, je trouve, personnellement. Mais ça, c'est moins. Oui. Et puis, je pense, ça fait 3-4 ans qu'on a décidé, écoutez, le Canada est un grand producteur de produits de jeu. Pourquoi? Il n'y a pas de prix. Et puis, ils ont commencé, il y a beaucoup de gens qui avaient fait des expériences dans le passé, mais avec l'expérience, avec le passé, c'est plutôt ces prix-là qui vont rester. je crois. Et puis, oui, je suis sur le jury. Justement, au mois de mars, je pense que j'ai eu 78 jeux à reviser, à tenter de jouer, mais je n'ai évidemment pas pu jouer assez. Puis là, on parle de tout. On parle du jeu sur le mobile jusqu'au plus gros jeu Assassin et compagnie. c'est toujours des jeux qu'on ne sait pas partout d'où ça vient. Et à chaque année, ça fait deux ans que je suis sur le jury, je découvre des perles, vraiment. Tu commences ça? Je n'ai pas entendu parler de ça parce que c'était trois gars dans un sous-sol qui ont lancé ça. Exactement. Puis, je suis très content que Contrast avec Guillaume Provo puis les gars de Red Barrel, tout ça, j'ai pu jouer. Ils sont sur la liste. Je pense qu'ils vont gagner. Oui. Puis, je pense qu'on peut voir des cinq finalistes parce que les fois, on avait dans une catégorie, on avait comme 41 jeux puis il fallait réduire ça à cinq ou à dix. C'est tough. Ça, c'est vraiment tough. Puis, j'ai remarqué que la majorité des juristes, de ceux qui étaient sur le jury, le Québec n'était pas très bien représenté point de vue proportion. Non, puis c'est grâce à toi, d'ailleurs, ça l'est devenu. Puis là, moi, je me suis dit, écoute les boys, si vous ne voulez pas être étiqueté comme un prix ouest-canadien, vous avez des devoirs à faire. Incluons Montréal. Puis moi, j'ai donné la liste complète des gens que je pensais qui étaient des bons influenceurs, des gens neutres, des gens d'expérience qui pouvaient peut-être être sur le jury puis cette année, on a beaucoup augmenté en pourcentage de proportion de représentativité. Ça, c'est bon. Je sais que j'avais participé l'année passée. Oui. J'ai même fait un petit sketch avec, on parlait de la voix de, ils ont doux sexe, comment ils s'appellent? Tout est fixe. Oui, exactement. Je disais qu'ils volaient des chips au dépanneur quand j'étais jeune. En tout cas, c'est cool. puis c'est le fun que le Québec soit toujours bien représenté dans la liste des finalistes comme vous pouvez voir sur leur site. On parle de Batman, The Warner Brothers, Assassin's Creed. Assassin, évidemment. Et puis, c'est sûr que Dead Rising, je pense, a été fait à Vancouver. On parle de consoles, je n'ai pas la liste devant moi, mais il y a plusieurs jeux mobiles qui sont vraiment aussi très intéressants. D'abord, ça va pas de mon gros livre. Question dans la section plate de questions. Il faut que j'en pose. OK, c'est ça, sort! Get the car, get the car! Dans ce genre de concours, est-ce que les compagnies s'achètent des prix? Oh, c'est chiant ça. Oh, mais c'est pas fou parce que dans le monde de la pub, c'est la même chose. C'est la même affaire. Hé, dans le monde des artistes aussi. Ah oui? Oui. Tu n'es pas à personne. On va voir ça le dimanche prochain. Quand tu vois des jumeaux, ça coûte cher des jumeaux. Ah, c'est vrai. Ben, moi, je peux dire que je ne vois pas ça du tout comme ça. Les jeux, je ne sais pas, peut-être qu'on est différent de l'industrie du cinéma puis de la télévisuelle. Non, je pense qu'on est encore un peu des bons joueurs. On vote pour le meilleur jeu. Sérieusement, même si moi, j'ai une corde nationaliste montréalaise, entre autres, je dois reconnaître un bon jeu. et j'ai découvert un exemple. C'est Super Stickman Golf. Ah oui, j'ai joué à ça et c'est assez extraordinaire. C'est fait en Saskatchewan. OK. puis Dieu sait qu'il y a des simulateurs de golf qu'il y en a. Il y en a d'ici. Quand j'ai commencé à jouer à ça, j'ai, en tout cas, je vais vous le trouver de nom exact. Je suis un peu... Superman Stick, je l'aime aussi. Sors le titre, on va regarder ça. Oh là là là. J'écris ça dans le grand livre. J'écris ça dans le grand livre. Super, comment ça s'appelle? Super Stickman Golf. Stickman Golf. C'est des bonhommes à l'humain, tu sais, ça? Oui. Qui joue au golf. Mais c'est traité d'une manière, j'ai découvert ce jeu-là, j'ai dit, ce gars-là, je pense que les crédits, c'est comme trois personnes. Peut-être que je me trompe. Je pense que c'est ça aussi. Mais il y a plusieurs jeux que j'ai découvert. Noodle Cake Studios. Après, j'ai cru ça en grand livre. Noodle, comment? Noodle Cake. J'aime ça un gâteau nouille. Un gâteau nouille. Noodle Cake Studios. Comment il coûte? 99 sous sur iOS. Ça, c'est le genre d'affaire. Mais il est à 60% de rabais. C'est quand même intéressant. Pendant que vous fouillez ça, il y a une autre question. Un customizer golfer. Ton madame, c'est comme un petit madame blanc qui mène une perruque. C'est vraiment niaiseux. C'est vraiment bon. Je sais que c'est important d'être dans les premières semaines, dans le top 5 ou le top 10 des jeux d'iTunes. Oui. C'est-tu facilement atteignable? Non. On a zéro contrôle. Il faut être très clair sur ça. Quand on est sur leur bannière, tu as beau appeler. Même quand tu appelles, ils n'aiment pas ça. Don't call us, we'll call you. Ça, à Paul, pour ça, don't call us, we'll call you. Et puis, nous, nos jeux, quand ils ont sorti récemment, ils ont été sur la bannière principale. En tout cas, pendant une semaine. Parce que les tuiles qui sont là, sont là pour une semaine. OK. Ça ne change pas au jour. C'est le jeudi à midi. Je pense à l'heure. Heure du Pacifique. Donc, trois heures de Montréal, si je ne me trompe pas. C'est là qu'il y a le changement. Et tous les gens qui sont dans l'iOS, ils regardent le jeudi, dépendant de leur time zone, de leur plage horaire. On regarde qu'est-ce qui change sur le fameux store. Puis les commentaires, c'est-tu des… Je sais, j'ai entendu dire qu'il y a des compagnies qui sont payées pour écrire des commentaires. C'est-tu vrai ça? C'est-tu un mythe urbain? C'est-tu une légende? On veut tout savoir. Gros plan sur lui. Attends un petit peu. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Non, ça, je ne peux pas dire que ça ne s'est jamais passé. Bon. J'ai connaissance de cause, là. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Quoi donc? Là, tu vas me regarder et tu vas dire. Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrai pas l'exclure. Confirmerai pas non plus que je ne pourrai pas l'exclure. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est bon ça, j'aime ça. Qu'est-ce que tu as? C'est les empineaux pendant le témoignage de la commission Jean-Bonneau. C'est un quadruple négation. Bon, pour le faire. Oui. Donc, ça se fait. Ou c'est simple que ça. Ben écoute, ça s'est déjà fait. Ben, Flappy Bird. Non, ben écoute. Ben, c'est robotique en plus. Dans Amazon, il y a eu déjà des auteurs qui se sont fait prendre à faire ça. Dans le domaine artistique, il y a des gens qui ont mangé beaucoup de poulet. Il fallait aller voter chez Saint-Hubert. Ben, j'ai entendu dire ça. Dans le livre. Dans le livre. Ben, je peux te dire que si Amazon ou Sony ou Android ou Google apprennent… Ah oui, non, c'est clair. Ça n'a pas valu la peine de ne pas prendre. Ben non. Tu viens d'investir beaucoup d'argent. Sur une blacklist. Le risque est trop gros. Oui. Pour ce que ça peut rappeler. Ben, c'est ça. Peut-être qu'un petit développeur, tu sais, de champ gauche, peut-être prendre la chance. Ben, c'est pas long. Il y a eu un scandale à un moment donné d'un petit développeur qui avait boosté ses affaires. Ben, la communauté s'en est rendue compte. Ça a été bye-bye, Jack. Oui. C'est fini. Ça va vite. Oui. Ah, quand il est rendu? Il y a 21h. Il y a 21h. On arrête tout ça, là? Ben, on a des nouvelles. Ben, peut-être les nouvelles. Vas-y avec les nouvelles. Ben, ça va se faire vite. Ça va se faire vite. On va essayer avec ton jeu pour commencer. Non, non. On va juste faire les nouvelles. OK. C'est bon. On va se faire vite. On va faire un peu, là. On ne fait pas ça vite. On va prendre notre temps. OK. Numéro 4. Ça va me marquer dans le grand livre, numéro 4. Numéro 4. OK. T'es-tu prêt, gars? Je suis prêt. Tu veux des manchettes? Attends une minute, là. Calme-toi. Respect. T'as pas commencé encore. J'ai pris du café. OK. J'vois ça, là. Send-bye. OK. T'es-tu prêt? Oui. On roule. Rock Band n'est pas mort. Oh que non. Non, c'est pas un cue, là. Je te le parlais avec la caméra. Je pense que... Pas grave. On manque encore de rodage. Non, mais c'est pas grave. Ça va venir. Donc, les nouvelles avec toi-même. Vas-y, mon vieux. Tu as commencé par quoi? Rock Band. Oui. Ça a refait surface dernièrement. C'est lorsqu'il a appris GameSpot. Le CEO d'Arminix. Je ne sais pas si tu le connais. Alex Rigopoulos a annoncé en pleine conférence du PAX East que les franchises Rock Band et Dance Central ne sont pas mortes. Non. En effet, il a annoncé qu'ils sont même en production, ils sont en développement pour les consoles next-gen. Moi, je veux vos réactions là-dessus parce qu'il y en a qui pensaient que c'était mort. Oui, oui. Encore une fois. Le problème avec ça, c'est que j'en ai plein de guitares en plastique. Puis là, on ne s'en sert plus. Non, ça ramasse la poussière. Non, mais c'était le fun. Moi, on faisait des parties ici. C'était génial. On finissait la radio. T'en souviens-tu qu'on ne jouait pas? Non. Non, non. Mais sérieux, ça a été vraiment le fun de jouer à ça. Mais comment ils vont le relancer? Ça va être une forme différente. Est-ce que c'est avec les instruments classiques? On ne sait pas. Ils n'ont pas... En fait, Alex n'a pas parlé de détails. C'est vraiment dit que ces jeux-là sont en développement présentement. Ce serait vraiment... Sur mon avis, ce serait bizarre qu'ils relancent avec des instruments. Mais il va peut-être falloir parce que c'est son next-gen. Bon, c'est ça. On verra. Oui, ça va être à suivre. Le 300 bien, on va voir ça, mais on va voir des détails au cours des prochains mois. Oui. Voilà. Pas ça. Le créateur de Fable. Oui. On vous en avait parlé cette semaine. Moi, je veux qu'on en reparle encore. Mais il trouve que la Kinect, c'est une vraie joke. Oui. Ben oui. Je pense qu'il s'ennuie un petit peu. Comment on l'appelle? Peter Molineux. Peter, c'est un Anglais qui a lancé quelques bons jeux, il faut le dire. On y doit Fable. Oui, mais avant ça, il y avait d'autres... Black and White. Black and White. Les Toucans qui étaient là-dessus. En tout cas, il y a un paquet de titres intéressants. Il y avait les petits bonhommes, comment ça s'appelait? Populous. Populous, ça a été un jeu fantastique, ça aussi. Mais depuis ce temps-là, depuis Fable, on dirait qu'il est fâché après la vidéo. Ben oui. Il est fâché. C'est ça, dans l'entrevue qu'il avait donnée. Il a fait une autre entrevue récemment, c'était un peu bizarre. En fait, c'était son truc de Kickstarter, où il disait genre, si les gens ne me financent pas, mon couple va être terminé. C'est comme... Il est particulier, notre couple. C'est ce qu'il disait, entre autres, que la Kinect, en gros, c'est un accessoire inutile. Parce qu'en Angleterre, nous, on n'utilise pas ça, les fonctions TV de Xbox One. Moi, je m'en sers. Quand j'écoute les films, ça, c'est le fun de faire pause. Puis quand t'as des enfants, c'est là que ça prend tout son sens. Ah oui? Mais il n'y a pas tard. Dans Rivals, dont j'ai fait de la critique dans le journal de Montréal la semaine passée, il y a six jeux. De l'escalade, du tir, de la moto marine, tout ça. Mais ils ne fonctionnent pas tous bien. Mais c'est ça qu'ils reprochaient aussi. Il y en a qui, c'est du remplissage. Ça a l'air d'un démo technologique de six patentes qu'on a unis ensemble avec une espèce de ciment qui tient plus ou moins bien, un petit scénario avec des tribus qui s'affrontent. Mais, tu sais, c'est plate. Parce que les gens ont payé cher pour la console. Ils s'attendent à avoir des jeux qui sont le fun. Mais je crois que ça a des limites en ce moment au niveau jouabilité. On n'a pas trouvé la bonne façon, à mon humble avis, de l'exploiter à 100%. Oui, il y a des jeux d'exercice, des jeux de danse, ça marche. De party, là. Oui, ça, ça marche. Mais quand mon petit gars amène ses chums de filles ici, puis ça danse, ils ont du fun, ils s'amusent, puis ça saute partout. Mais à un moment donné, après 20 minutes d'avoir sauté, je peux-tu te dire que... Oui. Tu fais le ton. Tu fais le ton. Puis il y a le jeu d'escalade qui fonctionne bien. Le jeu de tir, tu prends ton poing, puis il faut juste que tu fasses ça comme ça, puis tu arrives devant les cibles, puis ça pète. Après, trois, quatre coups. Tu préfères même assis sur ton sofa, puis à le faire aussi. Oui, mais c'est ça. Puis c'est pas nécessairement très intéressant. Sauf qu'il y a des gens qui sont à mobilité réduite, qui vont triper là-dessus. OK, oui. Qui ont de la difficulté avec leurs mains, qui ont des handicaps au niveau des jambes, qui doivent rester assis. Ils vont triper parce que ça leur fait une activité le fun à faire. Ça a un potentiel. Oui, je pense juste qu'on n'a pas encore trouvé la bonne façon de l'exploiter pleinement. Mais ce qui marche bien, c'est la reconnaissance vocale. Moi, j'ai pas de problème. On avait des problèmes au début, tu te souviens. Mais avec la reconnaissance, puis les tweaks qu'ils ont fait au niveau du langage québécois, de l'accent québécois, ça va bien, ça roule bien. Mais c'est pas encore parfait. Il n'y a pas tort. Il a l'air à dire que ça ne sert à rien à l'instant. Oui, il va fort quand même. Moi, les gars qui… Moi, j'ai une petite histoire avec M. Molineux. Il a été invité à faire une conférence au MIX, au Montreal International Game Summit, il y a deux ans. Et puis, même, je pense qu'il ouvrait le bal. Et puis, la veille, il n'avait pas pris l'avion. Il ne nous avait pas dit ça. Allô? J'ai oublié. Parce qu'il y a deux ans, il a lancé son projet où est-ce qu'il fallait… C'était une grosse pierre, puis tu… Oui, oui, oui. Un coup à la fois, puis à la fin, c'est la dernière… Après des milliers de coups, c'est… Des millions, je pense. Des millions, je pense. Oui, oui. Celui qui allait… Donc, il était en plein développement. En fait, plein lancement de ce jeu-là, puis ses serveurs ont sauté. Oh! Et monsieur est resté en Grande-Bretagne parce qu'il fallait qu'il s'en occupe. Donc, nous, ça nous a laissés en porte-à-faux assez… Oui, c'est plate. Ça ne se fait pas. Ben non, c'est ça. Et puis, donc ça, ça a été quelque chose qui n'a pas gagné beaucoup de points dans mon estime. Mais il a dit la même chose de la oui. Tu te souviens-tu? J'avais une entrevue, moi, avec lui, quand la première oui est sortie. Mais comme je te disais sur ton Twitter, je pense. Facebook, il y a une opinion sur tout, ce monsieur-là. Ce que je… Je n'ai pas de problème. Mais lui, il a comme un historique de « over promise, under deliver ». C'est ça. Je ne sais pas comment traduire ça. Beaucoup de promesses, peu de résultats. Peu de résultats. Je disais, Fable, mes enfants, on jouait à ça. Puis le 2 était supposé être une révolution. Le 3 était supposé être le meilleur jeu de tous les temps. On était supposé avoir une interaction avec le TIGA dans la TV. Tu en souviens-tu? Oui, oui. C'est arrivé que le TIGA dans la TV est déménagé, grandit, crise adolescence, frustré, fâché. C'est quoi le prénom du petit gars? Je ne m'en souviens plus. Regarde tes fans, ils vont te le dire. Ce n'est pas écrit dans le gros livre, maudit. Mais je pense que lui, je pense qu'il peut… il en doit à Microsoft. Je veux dire, c'est une main qui l'a nourri. Puis moi, mordre des mains qui me nourrissent, ce n'est pas mon genre. Je trouve ça dommage parce qu'ils ont une belle relation, je pense. Il y a peut-être eu des choses dans les coulisses. Son studio, je veux dire, ça a été… je pense qu'il a pu rouler au moins 10 ans à cause de Microsoft. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé que ça boule finalement? Ça boule, ça a été un gros hype. Ça a pété et ça a duré quelques mois. Puis c'était supposé de révolutionner le monde du jeu. Will Wright qui a fait ça aussi avec son jeu, ça n'a pas levé. Je ne sais pas. C'est peut-être qu'il arrive trop en début de console avec des idées qui sont trop révolutionnaires pour la technologie. Je ne sais pas. C'est un gars articulé, tout ça. Je n'ai rien contre le bonhomme, mais je trouve que les fois, il en met. Puis c'est comme si on devait l'écouter. Il s'attend qu'on l'écoute. C'est ça. Mais alors qu'il a fait ses preuves dans le passé, mais aujourd'hui, il faudrait peut-être encore qu'il produise. C'est l'argument d'autorité. Voilà. Au lieu d'être un argument plus fouillé. Autre nouvelle. Vas-y, mon Alex. Tu fais bien ça. Nintendo Direct a sorti la semaine passée. Est-ce que tu l'as écouté, toi, Ben? Je l'ai manqué, malheureusement, mais je voyais que ça avait lieu comme à la réunion. Ils ont d'autres faisaient ça un lundi après-midi dans le monde de travail, mais c'était très intéressant d'entendre. C'est hors du Japon. C'est ça qui se passe, ça. Oui, c'est vrai. C'est un bon point. Je n'avais pas pensé. Ça, c'est un truc. Ça, ce genre d'affaires, il ne faut pas te dire. Fais-tu la nouvelle. Fais-tu la nouvelle. OK. Puis, ne donne pas des coups de pied sur la caméra à Ben. Non, mon t'as dit. OK, c'est bon. C'était la semaine dernière et ils ont parlé exclusivement. C'était une demi-heure de Super Smash Bros. On nous explique comment, entre autres, va fonctionner le mode en ligne. Il va y avoir un mode pour le plaisir. Oui. Que là, on va en discuter. Et un mode pour la gloire. Pour le plaisir, mettons, Ben, toi et moi, on est amis sur la... Oui, on peut aller là-dedans, s'amuser et se battre contre d'autres joueurs qui sont là aussi. Pour le plaisir. Mais pour la gloire, il faut que tu ailles seulement seul. OK. Tu ne peux pas y aller accompagner. Ce n'est qu'un mode solo. Je trouve ça triste parce que... Je trouve ça plate parce qu'un de mes amis et moi, on aurait beaucoup aimé ça, jouer compétitif ensemble en équipe de deux contre deux. Tu sais, avoir un mode deux contre deux dans le mode gloire, ça n'a pas été annoncé. Autre chose aussi qui n'a pas été annoncée et que j'ai trouvé décevant, parce que j'attends encore qu'il en parle, c'est le mode solo, l'espèce de subspace emissary qu'ils appelaient dans la Wii, c'était la campagne. OK. C'est aussi simple que ça. C'était de la campagne et ils ne l'ont pas annoncée. Mais attends, le 320, il y a peut-être des choses. On n'annonce pas tout d'une shot. Non, non, c'est vrai, mais ce qu'ils ont annoncé, ce qu'ils ont pu dire, c'est que le jeu de la 3DS sort cet été et le jeu de la Wii U sort cet hiver, hiver 2014. Parce qu'on le sait, ça fait longtemps qu'il a fait « Oh, by the way », il sort quelque chose de sa manche. Bon, attends, on va voir ce que c'est vrai. C'est Q4 2014, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'était vraiment Winter 2014 quand ils l'ont annoncé. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. J'en parlais avec M. Georget à l'émission la semaine passée. Et c'est une bonne idée de sortir le jeu portable cet été pour après ça donner le goût aux joueurs de pouvoir après ça s'acheter finalement la Wii U et de pouvoir y jouer l'hiver 2014. En tout cas, je trouve que c'est un bon move de leur part. C'est bon. Bravo. C'est bon. Oui. Tu as d'autres comment? C'était mes trois nouvelles de la soirée. C'était cool. Non, mais attends, j'ai dit. Ça va bien été. Ça va super bien été. Bon, on va se parler tout à l'heure. Non, non, sérieux, ça va bien été. Ben oui, merci. M. Dastou, merci d'être passé nous voir. Ça fait un grand plaisir, merci de m'avoir accueilli. C'est vraiment le fun. C'est relax, comme tu vois, c'est relax. Puis tout est dans le grand livre. Oh, le manuscrit. Tout est là. Le Saint-Gral, gamer. Non, mais c'est vrai. Oui. Oui, oui, c'est ça. Un jour, quand je serai plus l'autre. Non, comme Denis, il est immortel. Vous savez, il va être immortel. Ah oui, il n'y a personne d'immortel. Sauf Mario. Il y en a plusieurs autres. Merci beaucoup d'avoir été là, Stéphane. Et au plaisir que tu viennes nous annoncer des affaires éventuellement. Quand tu auras des trucs, tu viens faire un tour. Toujours le bienvenu. Yes, sir. Alex, bravo. Lâche pas, mon grand. On se retrouve bientôt à la télé. Benoît, à la prochaine chicane. Prochaine chicane. Ah oui, oui, oui. Moi, je ne vais juste pas être là. C'est ça. Et vous, à la maison, merci d'avoir été là encore une fois. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur iTunes en balado. Ou allez faire un tour sur notre canal YouTube. Elles sont toutes là. Toutes là. À toute la gang. Tous les podcasts sont là. Et toutes les... Ah, t'es trouée. Bonne soirée, tout le monde. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501